Eric Serra, le compositeur de la bande originale du Grand Bleu, est ce soir notre amitié. Bienvenue sur la Côte d'Ottawa, je vous présente pas Michel, Alessandra, Fénix. On s'en lasse pas de cette bande originale. C'est la plus vendue de l'histoire de la production française. 4 millions d'albums écoulés dans le monde entier. Une victoire de la musique, un César de la meilleure musique de film. Est-ce que ça a cloué le bec un peu aux critiques les plus sévères qui ont critiqué le film à sa sortie ? Vous avez échappé, ça ? Alors, on parle souvent de ça, évidemment, surtout ici. Et je dois dire que moi, je n'ai aucun souvenir de ça. Mais vraiment, en sérieux. Parce que le succès a tout balayé. Est-ce une bonne info, Babé ? Non, si, si, on a vérifié, on a les bons titres et tout ça. Non, non, je sais que c'est vrai parce que tout le monde me le dit. Et puis Luc, lui, il se souvient très bien. Il s'en souvient. Mais moi, franchement, ça ne m'a pas marqué. Je n'ai aucun souvenir, en fait, de la projection ici. Je me souviens juste que quelques semaines plus tard, le patron de ma maison de disques de l'époque m'appelait pour me dire que je venais de détrôner de la première place des ventes des albums. Sting, Michael Jackson et... C'est incroyable. C'est surtout ça que mon cerveau a imprimé. À conserver, bien sûr. Cette musique, elle a changé votre vie. Elle a accompagné toute une génération. On vient d'entendre quelques témoignages. Mais on vous dit souvent à quel point le Grand Bleu, il accompagne la vie quotidienne de milliers de femmes et d'hommes en France et ailleurs. Oui, on me l'a redit fréquemment lors de la tournée, puisqu'on a fait une tournée de ciné-concerts où, effectivement, j'ai rencontré plein de gens qui étaient en larmes à la fin. Des témoignages de gens, comme il y en avait un qui disait ça, qu'il était dans le ventre de sa mère, qu'il a été bercé. Des femmes qui ont accouché sur la musique du Grand Bleu. Il y a des enterrements sur la musique du Grand Bleu. Il y a eu un peu de tout. C'est parfois utilisé aussi dans certains hôpitaux psychiatriques. Effectivement, on m'avait dit ça aussi, utilisé dans les hôpitaux psychiatriques. Pour apaiser. On se laisse apaiser par votre musique, Eric. « Jacques, tu restes avec nous, t'as compris ? » « Je n'a pas compris. » On se laisse les nerfs. « Je n'aime pas. » 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 Alors, maintenant, on va démythifier tout ça. D'abord, le son du dauphin auquel Bertrand Chameroy s'est lamentablement essayé tout à l'heure. Ah, c'est ça qu'il essayait ? Je croyais qu'il chantait la musique des envahisseurs. Il faisait... Il poussait des cris. Mais le son du dauphin, c'est un truc entièrement recréé sur ordinateur. Parce qu'en fait, le dauphin, c'est pas très musical, ce qu'il fait. Ben voilà, oui, c'est que le dauphin, c'est pas très musical. Ça fait soit des petits cliquetis, là. Tu fais bien, tu fais bien. Soit des crouinements façon de jouer pour les gosses, là. Donc, c'est pas très musical. En revanche, les baleines, c'est très musical. Donc, je me suis inspiré des sons de baleines. Et j'aurais pu sampler des baleines, c'est-à-dire échantillonner le son, puisque ça existait déjà, le sampling à l'époque. Mais je sais plus pourquoi, je ne l'ai pas fait. J'ai recréé un son qui s'approchait de ça, mais qui était purement synthétique, qui ne cherchait pas à être strictement la même chose. Je voulais juste exprimer la même chose. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire que personne ne se dit que c'est des baleines. Tout le monde se dit que c'est les dauphins. Tu n'exclus des années après. Ce n'est pas un dauphin. C'est une baleine. Chose incroyable également. Le Grand Bleu est sorti aux Etats-Unis sans votre musique. Les Américains ont plaqué une musique de Bill Conti, celui qui a signé Rocky, qui est devenu la musique des grosses têtes de RTL. Pourquoi ils ont viré votre musique ? C'était une idée de génie du distributeur américain qui, en fait, au dernier moment, qui était, on ne va pas dire son nom, le pauvre, Jerry Weintraub. Qui n'était pas un ami, mais qui s'est planté. Voilà, oui. En plus, c'était un distributeur très connu. Ce n'était pas un débutant. Mais il a eu peur au dernier moment, parce qu'il avait mis quand même beaucoup d'argent pour acheter les droits. Et il a eu peur au dernier moment, parce qu'il n'y avait pas de star dans ce film américaine. La seule qui était un peu connue, c'était Rosanna, mais qui n'était pas une méga star non plus. Et il a eu peur, en fait, parce que les Américains étant très protectionnistes, un truc sans nom américain connu, c'est un produit du tiers monde. Et disons qu'idée de génie, comme le film était terminé, il ne pouvait pas changer un acteur ou un. Non. Mais on peut changer la musique. Ah ben oui. Et donc, voilà. C'est le seul film où ça s'est planté. Le seul endroit. Le seul endroit. où ça s'est planté. Félix, quand on est né en 2000, c'est votre date de naissance, hein, 2000 ? 99. Ah, t'es vieux. T'es un peu vieux. Quand on est né en 1999, la musique du Grand Bleu, forcément, on la connaît, non ? Oui, bien sûr. C'est culte. T'es sérieux, là ? T'es sérieux ou tu te moques ? Non, je déconne. Non, c'est vrai. Non, on grandit avec. Que ce soit les parents qui nous le montrent ou même un ami qui nous dit t'as vu le Grand Bleu ? Je dis non. Et puis, t'es nul. Et puis, du coup, on regarde. Enfin, c'est un... Ah ben ouais, on a raté sa vie quand on n'a pas vu le Grand Bleu avant 20 ans. On va l'avoir vu. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501